Musique Avec la place laissée libre par la Coupe d'Europe, le Top 14 avançait sa 19ème journée avec la Rochelle Bayonne ouvrant les débats le vendredi soir. Le stade de Flandre évidemment toujours à huis clos, c'est un duel entre un candidat au fast-final et un candidat au maintien sous les yeux du manager général maritime Jono Gibbs. Et ce sont bien les jaunes et noirs sous les yeux de l'arbitre de M. Vincent Blasco-Bacquet qui vont se mettre les premiers en branle. Les conditions sont compliquées avec du vent, de la pluie mais il y a un secteur où les maritimes rayonnent, c'est le groupé pénétrant. Et c'est Pierre Bougaric qui vient marquer déjà son 7ème essai personnel cette saison avec ce groupé pénétrant qui avance avec, on le voit, un gros travail de Zeno Kift. Du coup, le talonneur peut récompenser tous ses coéquipiers de ce premier essai après un quart d'heure de jeu. C'est donc la Rochelle qui mêle 5 à 0, puis 7 à 3 après des coups de pied des buteurs des deux camps. Allez, Bautia est titularisé au centre et il va proposer une superbe percée avec Rafu et l'action se poursuit. C'est une longue possession qui va échouer à quelques centimètres de la ligne d'essai. Et puis regardez bien, il va y avoir une combinaison à 3 avec notamment Atonio qui possède son 2ème ligne qui va donner à Thomas Bergeon le demi-mêlée titulaire du jour qui va marquer sous les poteaux déjà le 2ème essai pour les hommes de Gibbs et Pata. On revoit la superbe attitude de Bautia avec ce rafu extraordinaire qui installe les maritimes dans les 22 mètres avant cette combinaison à 3 qui permet donc aux Charentais de mener 12 à 3 et s'installer un petit peu plus confortablement dans ce match avant la transformation qui propose un 14 à 3. Juste avant la pause, juste avant la mi-temps, les coéquipiers de Raymond Roulin qui vient aider avec Bautia aussi vont ainsi d'insister encore un petit peu plus dans ce secteur qui décidément va tant pénaliser les ciels et blancs, les groupés pénétrant, les pénales touchent près de la ligne. Nouvel essai signé des Rochelais. Et c'est un doublé pour Pierre Bourgarit, décidément intenable cette saison avec son 8ème essai personnel. A la pause, le score est donc de 21 à 3 face à Bayonne en faveur des jaunes et noirs. La meilleure défense de top 14 qui prouve aussi qu'elle s'est marquée mais elle repart évidemment sur les mêmes préceptes de jeu, ces groupés pénétrants qui font tant de mal aux joueurs de Yannick Brugge, très indisciplinés ce soir et qui ont marqué des points seulement par Gaëtan Germain avec une pénalité. Cette fois-ci on écroule l'édifice et M. Vincent Blasco-Bacquet va donner un carton jaune au remplaçant qui est comme un carton jaune mais il y a aussi un essai de pénalité qui récompense surtout le bon travail des hommes du président Vincent Merlin. Ceux de Brune n'y sont pas, 26 à 3, ça commence à faire lourd au niveau du score. Malgré les conditions de jeu on n'hésite pas à écarter et regardez les deux talonneurs, Bourgarit qui passe à Bosch jouant non pas au talon mais en 3ème ligne. Il se régale sur les côtés comme des trois quarts. Finalement le jeu va rapidement rebondir vers Grégory Aldrit qui fête peut-être son dernier match avec le stade Rochelet avant une intervention chirurgicale au genou par ce nouvel essai. Allez, on revoit cette action où on se passe les ballons et où les relais sont très rapides quand on passe par le sol et la puissance du 3ème ligne internationale français fait le reste. On revoit toute la puissance et la technique d'Aldrit, capitaine aussi sous les yeux de Ogara qui n'a pas beaucoup de consignes à donner tant ça se passe bien. Le bonus offensif est plus que validé puis il y a encore une mêlée et les mêlées auront été dominées évidemment par les Rochelet. Mêlée à 5 et Grégory Aldrit tout seul. Le Gersois va marquer un nouvel essai. Sixième essai de ce match, 40 à 3 avec la transformation. Succès large de la Rochelle qui redevient ainsi leader du top 14 en attendant les autres résultats et notamment celui de Toulouse. Toulouse qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Rochelets pour un superbe choc en haut de tableau. Le ballon va sortir en ballon mort. C'est fini pour cette rencontre, 40 à 3. Bonus offensif pour les Rochelets tout à leur joie. En revanche pour Bayonne, la lutte pour le maintien va être compliquée et il faudra être très sérieux et appliqué lors des trois prochains matchs face à des concurrents directs. C'est parti pour Bayonne ! Oh !